Je vous souhaite le bonjour à toutes et à tous. Jean-Pierre Gavériau est né le 31 décembre 1942. Je pense que c'est une bonne année puisqu'on vient de décerner un prix à Daniel Petit qui est né la même année. Il est né à Noyelles-Soulence dans le Pas-de-Calais et il a fait la majeure partie de sa carrière au lycée Pablo Picasso d'Avion dans le Pas-de-Calais en tant que professeur agrégé des sciences de la vie de la Terre. Il faut préciser qu'il est détenteur de pas moins de 11 certificats de licence et d'une maîtrise de biologie. C'est un professeur qui a été très apprécié par ses collègues et par ses élèves, particulièrement impliqué dans la vie de son lycée en organisant pour les élèves des ateliers d'informatique et de photographie. Il n'a jamais voulu changer de lycée bien qu'on lui ait proposé des promotions très alléchantes. Il a toujours voulu rester dans son lycée d'avion parce qu'il était très proche de la population locale. Naturaliste dans l'âme, il n'a pas hésité à accepter diverses responsabilités collectives au sein de la Société botanique du Nord de la France où il a eu la lourde charge de la fonction de trésorier pendant de très nombreuses années. également au sein de la Société mycologique du Nord de la France avec la responsabilité de direction de sortie sur le terrain, l'écriture d'articles scientifiques, la coordination du bulletin, la réalisation du site internet pour la Société mycologique du Nord de la France. C'est d'ailleurs au sein de cette société savante que j'ai fait sa connaissance, j'ai beaucoup apprécié, mais je ne pensais jamais qu'il serait autant contaminé par le virus de la lycénologie. Très vite, c'est une implication débordante au sein de l'Association française de lycénologie, qu'on appelle entre nous l'AEFL, qui va présider pendant sept années consécutives. Et l'AEFL lui doit énormément de choses. Elle lui doit un site internet où vous pourrez y trouver un grand nombre d'informations. Et je pense principalement à un lexique de tous les termes en usage en lycénologie et également en mycologie, et qui a été rédigé par ces soins et qui est régulièrement actualisé. L'évoisitive suivante. Le site de l'AEFL, vous le voyez, présente un certain nombre de fiches, 2500 fiches, qui sont rédigées, composées, régulièrement, mises à jour par Jean-Pierre. Et je peux vous dire qu'avec la vitesse à laquelle il y a des changements taxonomiques en ce moment dans la lycénologie, Jean-Pierre, il perd parfois son latin. Alors, qui pense fiches ? Puisque ce sont des fiches illustrées et décrites, on pense photos. Et là, ce sont les talents de photographe de Jean-Pierre. Et régulièrement, sur le terrain, nous avons toujours droit à des séances de photographie, de nous expliquer comment on fait une très belle photo de Macro sur le terrain. L'Association française de l'éthénologie est également reconnue pour ses publications. Et Jean-Pierre assure depuis 1996 la composition et la mise en page de deux bulletins annuels, sans compter les bulletins hors série. Il est un contributeur également très actif par la rédaction de nombreux articles et la réalisation de conférences lors des sessions et des rencontres de Fontainebleau. Il a été à l'initiative en 2011 la première session d'initiation à la léthénologie que l'AFL a lancée. Et depuis, régulièrement, chaque année, il y a donc deux sessions de formation, une session d'initiation et une session de perfectionnement. Et qui dit formation léthén dit aussi utilisation de réactifs chimiques. Ça, c'est une particularité que nous avons, nous, l'éthénologue, d'utiliser des réactifs chimiques pour faire nos déterminations. Et c'est Jean-Pierre, encore une fois, qui a pris l'initiative de transformer sa cuisine chaque année pendant une à deux journées pour pouvoir pourvoir les membres de l'AFL en produits chimiques. Vous comprendrez donc pourquoi l'AFL l'a honoré également d'une médaille en 2009. J'ai eu un immense plaisir à travailler à ces côtés dans un programme régional de bio-indication de la qualité de l'air à l'aide des lichens. C'est un programme régional qui a été à l'usage des professeurs des collèges et de lycées. Un programme qui a eu tellement de succès qu'il a été nécessaire de faire deux années de stage consécutifs. Et c'est un programme qui a eu aussi un retentissement très intéressant parce que les enseignants y ont trouvé plaisir à le faire, mais aussi les enseignés. Et c'est pratiquement 40% du territoire Nord-Pas-de-Calais qui a été cartographié à l'aide de collégiens et de lycéens. Ça, c'est assez remarquable. Enfin, pour terminer, Mme Juliette Asta et moi-même, on n'a pas hésité à le solliciter, surtout pour ses talents de photographe, pour la réalisation des guides des lichens de France publiés chez Belin. Je voudrais dire que Jean-Pierre est un naturaliste passionné, modeste, peut-être trop modeste, toujours disponible, souriant, à l'humour très approprié. Il est aussi un passionné de photos, vous avez pu le constater, de philatélie, de musique, j'ai oublié aussi de citer ses talents de musicien, et également maintenant de mécano. Jean-Pierre Gavériau mérite absolument le prix Grand-Dougé de Cryptogamy, et je voudrais vraiment remercier la Société botanique de France de permettre qu'un naturaliste aussi passionné soit honoré pour un investissement dans une société savante. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada